Je suis M. Saturne Baliki, directeur de l'école catholique des Mayans. Pour le compte de l'année 2024-2025, nous avions ouvert les portes depuis le 26 août 2024 et la rentrée a bien eu lieu le 2 septembre 2024. Ici, nous avons quelques difficultés du personnel enseignant. La majorité des enseignants, c'est nos enseignants qui sont non salariés. Et jusque-là, ils n'ont pas encore commencé. Les enseignants salariés, nous en avons que deux qui sont avec les élèves en classe pour faire la prise de contact et démarrer les cours. Donc, en dehors du problème des enseignants, nous avons quelques difficultés au niveau de l'insécurité. Nous avons le bâtiment en face de la route qui a des murs qui bougent. Et nous sollicitons l'aide de l'association des parents d'élèves. Et pourquoi pas l'aide des collectivités locales pour essayer de nous résoudre ce problème qui a une insécurité sérieuse auprès des enfants. Donc, nous avons bien démarré les cours. Les élèves sont en classe. Et nous attendons toujours l'intégration des enseignants bénévoles qui, jusque-là, manifestent un mécontentement, qui ne peuvent pas reprendre les cours parce que, jusque-là, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'à 10 ans qu'ils travaillent sans salaire. Donc, aujourd'hui, ils ont demandé à notre tutelle de leur intégrer pour pouvoir continuer réellement le travail comme il se doit. En tenant compte du niveau, de la première jusqu'en cinquième année, nous sommes obligés de leur donner des exercices en fonction de leur niveau et surveiller au fur et à mesure, faire des autocorrections sans que les élèves. Donc, c'est M. Nga de Libéronzeux, directeur adjoint à l'école catholique de Maillan. La difficulté actuelle que nous avions ici dans notre école, c'est que nous avions un problème d'enseignants. On est obligés de réunir tous les niveaux et les enseigner au même moment. Mais c'est plus grave et très dangereux pour nous parce qu'on n'arrive pas à nous retrouver dans l'organisation pédagogique au niveau des enseignants, les enseignements d'apprentissage. Donc, pour l'instant, c'est encore compliqué au niveau de l'école catholique de Maillan. C'est la vanille, tout bouge. Derrière le bouge. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...